Ils sont heureux et pourtant, ils ne connaissent pas encore le palmarès de ce 19e festival de Cannes. Alouk Aimé suit le trio Tête, Pierre Barou, Jean-Louis Tratignan portent sur leurs épaules Claude Lelouch. Dans les couloirs du festival, on murmure déjà que la palme d'or reviendra à leur film, Un homme et une femme. Claude Lelouch veut être prudent et invite ses acteurs à quitter la croisette pour rester entre eux, dans une ambiance détendue, loin des paillettes et des rumeurs. Ensemble, ils empruntent ce chemin dans les hauteurs de Cannes, entre un bassin et la végétation méditerranéenne. Le coquer de cette bande d'amis fait partie de cette virée improvisée. Claude Lelouch veut faire retomber la pression. « On se change les idées », dit-il au photographe François Pagès. Ce 19 mai 1966, trois hommes et une femme ont toutes les raisons de croire que la vie est belle. L'amour filmé par Claude Lelouch célèbre la passion avec une intensité toute particulière. Un homme et une femme racontent les hommes et les femmes. Claude vient d'inventer, avec cette œuvre cinématographique, le réalisme sur grand écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada